Bonsoir, aujourd'hui avec moi la team Oulala, de son capitaine Monsieur Diazou, je vous prie de bien l'applaudir. Diazou, bonsoir. Salut, 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 salut Zébès. Donc aujourd'hui on est réunis pour péter un petit worker. Un worker, ouais, tout à fait. Ouais, donc motivé. Ouais, ça va, on peut dire ça. Allez, c'est parti, Oulala. Ouais, tiens, on va. Tout d'abord le worker il est pas très compliqué déjà, il OS on le sait déjà, mais le truc qui est bon c'est qu'il joue en dernier, carrément en dernier, ce qui facilite les placements. Bon voilà, tu places une mue, un renvoi de sort, une trêve, c'est fini. Voilà, un sacré fil, c'est un tam et c'est fini. On va jouer avec la trêve. Le truc c'est juste de torcher la scène avant d'attaquer le boss. Voilà, non, non, rapide, rapide. Une trêve, un petit renvoi de sort, une unité, et puis c'est fini là. Moi perso, ça va être ma première fois en plus, on a notre chial là, c'est bon. Ah, pas mal là là. Donc le placement est chiant un petit peu, c'est encore une fois. Ouais bah, faut juste éviter le cac du boss et c'est fini. Ouais, non, non, on a juste à pas se faire relancer. C'est déce. Ouais, ouais. T'as pas placé, il peut prendre un... Non, non, t'inquiète, tu peux laisser là-bas. Ah ok, ok, c'est bon. Donc voilà, je fais un gage parce que les flammés, je les attire, quoi. Ça peut vite ou tard, ou vous foirer un placement. Ouais, facile. C'est ce que je commence à dire, quoi. Hop, n'y paie sur la nuit. Voilà, le FK qui joue. Et hop, le match commence. Après, il suffira de le debuff avec Panda et Nui et c'est fini. Ouais, ouais, sans problème. Je peux remplacer la nuit là, côté des Nui. Top top. Ouais, de toute façon, ça ne change pas trop grand-chose. Ouais, toujours en difficulté à gérer avec Oza. Ouais, en même temps, on n'a pas la compo de team qu'on a d'habitude. C'est un petit peu normal. Voilà, donc là, pour les auditeurs, c'est une team doublée. Quatre persos de chaque team, team ZDS et team Ola. Voilà. Serveur Team Watt. Je me rapproche. Ouais, je me remets au milieu là pour le sac. Ah, t'inquiète, tu peux rester là-bas, non, t'inquiète ? Ok, c'est bon. Je crois qu'on ne va pas avoir un des persos. Ouais, si, tu transportes. Ouais, nickel, c'est bon alors. C'est tort. Allez, gris. Mais tu seras obligé de redébuff le mec là, le borquet. Ouais, ouais, ouais. On attaque direct ou pas ? Ouais, direct. C'est qui qu'il faut tuer en premier là-bas ? Le borquet, ouais. Normalement, il y a deux techniques. Soit tu... Soit tu... Tu... Tu le pointes en haut. Oh non, de toute façon, le borquet, là, on ne s'y attaure pas trop. On va le râle. Ouais, voilà, direct. On fait juste le tchal, quoi. On attaque le tchal. Non, tchal, tu t'en fous, t'inquiète. Ah ouais, t'as là. Ok, c'est vrai. Tu osais le tchal, ok. Déjà, femme, on l'amène. On commence. Ouais, donc toi, tu le fais direct dès le premier tour, quoi. Ouais, direct dès le premier tour. Tu débuffes, tu le commences. Tu finis avant le cinquième tour. Comme ça, tu entames toute la salle au quatrième. C'est vraiment pas à faire si vous avez une team qui roxait pas, quoi. Ne faites pas ça. Parce que si la trêve passe, vous allez prendre très, très, très cher. Exact. Ne faites pas ça chez vous. C'est avec modération. Vas-y, tu débuffes, tu commences et pam pam. Ouais, mais j'attends le direct. Ouais, mais débuff avant. Oublie pas. Oui, oui. T'inquiète. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, putain. Tu peux taper, il y a la trêve. Non, mais c'est bon, ça revient en même. C'est pas grave. Ouais, ça va, il prend bien, il est mort à la fin du tour. Même un boss à 15 000 HP, maintenant, avec les corps à corps et les boosts, ça ne qu'il y a plus si longtemps que ça. Tu vois, le glow, des fois, les teams, ils sont au glow. Il y a des teams qui galèrent au glow, parfois. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est au glow du moment que le sacrifie se voir, quoi. C'est vrai. Du moment que le sacrifie se voir, ça devient plus difficile. Ouais, là, le seul truc qu'il peut faire, c'est le courtage qu'il a l'habitude de lancer. C'est les dommages poussés, c'est ça ? Ouais, voilà. Au premier tour, il OS. Deuxième tour, il lance les dommages poussés. Troisième tour, il OS encore. Et ça continue comme ça. Puisque tu lances la trêve, il ne peut pas donner de dommages, donc il tape que des dommages poussés. Il est bien chiant, quoi. Vu qu'il est déjà mort. Oh, bah là, on lui acquit quand même 10 000 HP en 5 persos. Ça va. Il avance bien. J'ai même une zone, il est venu se mettre, là. On en reçoit la trêve. J'ai tellement pas l'habitude de jouer la trêve, tu vois. Je ne trouve pas trop d'utilité, parce que je trouve qu'elle a lancé des fois dans les combats. Mais là, elle a vraiment son utilité, quoi. Si on blitz pas le worker, la trêve, elle est vraiment cool. Elle est vraiment appréciable. Après, pour les teams qui blitzent le worker, je suppose qu'elle va les mettre direct en zone avec tous les autres mobs, puis qu'ils arrachent tous vos passages, quoi. Je ne pense pas que ce soit un souci. Là, tu pourras le finir en toute simplicité et debuff 2-3 mobs. T'as un souci. Hop, déjà. Allez. On debuff 2-3. Bah, tu peux debuff les cyborgs si tu veux. Hop. Impec. Je vais les coller de petits dans cette pièce entre-temps. Et petits dans cette pièce. Des gros dans cette pièce. Voilà. Moins 328. Sans oublier que ce tour-là, on lance l'immunité. Hop. L'échec. Je te remercie, Djazou, pour la poste. Ouais, je porte la poste pour ça. Oh. Il y a rien. Non, c'est bon. Nickel. Il s'est... Go, Vox. 1400, des 900 et des 600. Et il est mort. Impeccable. C'est ce qui s'appelle un gros torchage. Troisième tour. Ouais, bah, techniquement, vu qu'on n'a pas reçu trop de dommages, je pense qu'on peut finir contamination, mais c'est pas sûr. Chaud. Chaud. Bah, alors, il faut fort, je sais. Il faut y aller. On va voir ce que ça donne. Ouais, parce qu'on a pris des dommages poussés au deuxième tour. Ah, ouais. En espérant qu'ils ne vont pas compter. Ah, si, 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 si. Ça compte ? Oui, oui, oui. C'est dès qu'un allié perd des points d'avis. Ouais, c'est compliqué, alors. Le dommage... Non, 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 c'est mort, je pense. Ou alors, il faut vraiment, vraiment y aller, quoi. Ouais, non, mais il y a encore le... Non, c'est mort. C'est foutu. Donc, si vous voulez compta, évitez la trêve. Ah, non, mais tu rigoles, quoi. Si tu ne l'OS pas, il n'y a pas moyen de faire compta. Ah, si, non, mais je te parle. Ah, si, les gros bourrins, ils te osent tout en un tour. Enfin, les gros bourrins, quoi, ils ne te osent pas tout en un tour, mais bon. En trois tours, le combat, je pense qu'un worker, il y a moyen que les teams finissent en trois tours, quoi. Largement. Bah, je pense que ça a déjà été fait, d'ailleurs. En trois tours ? Ah, oui, je pense. Bah, s'il y a des teams qui arrivent à faire le bourr en trois tours, je ne vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à faire le worker. Le worker, il n'y a même pas d'état, quoi. Forcément. Ça, c'est... Résorant. Non, 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 mais il y a des teams qui n'ont pas de problème à le haut, ça. Je pense même qu'en fait, il y a assez de dons, là. Ouais, regarde, tu vois, ils se sacrifient, ils se mettent en zone. Ils ne sont pas très futés. Gentiment. Allez, on va voir qu'il va falloir aller le challenge. Il y a peut-être personne qui sait. J'espère que ce n'est pas mon perso. On verra bien. Putain, c'est bien, ça m'a déjà fini les deux cyborgs, quatrième tour. Je pense qu'on va finir dans le tour. Tu veux bien le truc ou pas ? On n'a quasi pas reçu de dommages. Ah ouais, non, on n'a pas du tout reçu de dommages. Sauf le FK, voilà, il n'y a que le FK qui a pris. Donc, prochain tour, le FK, foire le Tchal. Voilà, à part si on finit. À part si on finit avant, mais il y a moyen, franchement, il y a moyen. Vas-y, montre-moi tes talents au bourrin. Eh bien, attends, on fait ce qu'on peut, regarde. Si, si, il y a moyen, franchement. Il faudrait aller taper le Bouhort Élémental R là-haut. Surtout lui. Il faudrait que tu vues le nez et que tu le one avec le lion. Il faudrait que tu le one avec le lion. Il faudrait que tu le one avec le lion. Non, non, ça va falloir avec sa cri. Ah, dommage. Pas de chance. Ouais, les dommages poussés, quoi. On est à peu de choses près, franchement. Deux mains. Il y en a un qui était bien. Enfin, non, trois mains. Les deux autres, il était middle live. Ouais, déjà, au cinquième tour, on va lancer la capture, déjà. Ouais, bon. Élémental Rhox, que dalle. Ouais, tu colles quelques vues de nez sur lui, là-haut, là. Bien voir, papa. Les bottes de classe. Ça aussi, c'est inévitable sur le panda, vraiment. Effectivement. Hop, un petit renvoi de sort, il tape pas. Il est futé. Et a futé. Et une fois de plus, être un sur deux signifie pas que vous allez faire des cc. À part Diaz qui fait des cc tout le temps. Ouais, non, moi, je tourne au moins, quand je fais un boss, je tourne au moins, allez, 5 échecs, 4, non, peut-être pas 5. 2-3 échecs, 4, par contre, bah, facile. C'est vraiment chiant. Voilà, un petit barquet qui finit à Fulvita. Ouais, il est bon dans la piste vie. Voilà, 11 minutes. Ouais. C'est pas un boss très compliqué, il suffit juste de bien jouer. Ouais, d'être concentré. Donc, on vous remercie pour le visionnage et puis à la prochaine. Un petit mot, Diaz. À la prochaine. Bon, alors, non, non, pas de spécial. Ok, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501